Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler du processus d'acquisition des immobilisations financières qui fait suite donc à la capsule sur les immobilisations corporelles et incorporelles. Alors, dans les immobilisations financières, on va distinguer deux types de titres. Tout d'abord les titres qui permettent d'avoir un droit de propriété. On parle alors d'actions, qui sont des titres de participation dans des sociétés, mais avec un placement qui est risqué. En achetant donc une action, on achète une part du capital d'une société et on va percevoir donc des dividendes si bien sûr la société réalise des bénéfices. Au contraire, on peut également acheter ce qu'on appelle des obligations, qui sont des droits de créance. Donc le rendement là est plus sûr, il y a moins de risques, ce n'est pas une opération risquée. Quand on achète une obligation, on achète une part d'un emprunt qui est émis par soit un État, soit une entreprise, soit un organisme public et donc on est rémunéré avec un intérêt. Donc l'intérêt, c'est de savoir dans quel compte après on va enregistrer notre immobilisation, soit dans un compte d'action, soit dans un compte d'obligation. Alors il existe différents titres. Ces différents titres ont tous un rôle différent. Donc là on va tout d'abord parler des titres qu'on conserve durablement dans l'entreprise. Pour les titres qui ne sont pas conservés durablement dans l'entreprise, mais qui sont achetés qu'à titre spéculatif pour, par exemple, placer un excédent de trésorerie durant quelques mois. On parlera alors de valeur mobilière de placement. On en reparlera plus tard dans d'autres capsules. Donc là on va vraiment parler des titres, les actions ou les obligations qui vont être achetées, mais pour être conservées durablement. Alors premier type de titres, ce qu'on appelle les titres de participation. Alors on enregistrera l'acquisition de ces titres lorsqu'ils représentent au moins 10% du capital et quand l'entreprise veut vraiment exercer une influence dans la société. Soit participer au conseil d'administration, soit la volonté de vraiment la contrôler. Donc dans ce cas-là, on enregistrera l'action achetée dans le compte 261, titre de participation. Deuxième cas, l'entreprise ne veut pas exercer d'influence dans la société, recherche simplement la rentabilité. Sans intervention dans la gestion, on est vraiment sur une recherche de rentabilité avec un portefeuille de titres. Donc là dans ce cas-là, on va enregistrer l'acquisition des titres dans le compte 273, titre immobilisé de l'activité de portefeuille. Si le titre a été acheté ni pour la contrôler, ni dans un but de recherche de rentabilité, alors on enregistrera l'acquisition dans les comptes 271 pour les actions, 272 pour les créances. Donc là, la recherche n'est ni la rentabilité, l'entreprise va conserver ses titres, mais pas dans un but de rentabilité, ni dans un but de contrôle. On trouve également dans l'acquisition des titres immobilisés, les prêts, les sommes qui sont versées à des tiers, dont on attend le remboursement, avec bien sûr des intérêts, ou bien le cautionnement, qui est une garantie de cautionnement, pour être sûr que les créanciers soient payés. Voilà, donc cinq catégories différentes, les plus couramment utilisées sont le 261 et le 273, à défaut donc 271 et 272. Il faudra bien que vous vérifiez au départ quel est l'objectif de l'entreprise dans l'acquisition des titres. Donc par exemple, là nous avons donc un avis d'achat d'une entreprise. Donc l'entreprise du roi a fait l'acquisition de certains titres. Donc elle a fait l'acquisition de titres de la société du bois, et là donc elle souhaite contrôler la société. Donc si elle souhaite contrôler la société, on est dans le cas des titres de participation, avec la volonté de contrôler et de posséder plus de 10% du capital. Ensuite, elle a acheté des titres de la société François, qui est composée donc de 25 000 actions. Donc elle, elle en a acheté un 10. Mais on voit que l'entreprise investit dans ses actions dans le but de faire une opération financière à long terme. Donc à long terme, on est bien sûr des titres immobilisés. Une opération financière, donc l'objectif est de la rentabilité. On est donc sur le compte 273, les titres du portefeuille. Et enfin, on nous dit que fin janvier, les excédents de trésorerie ont permis d'acquérir des parts de fonds communs de placement et des obligations, qui seront revendues rapidement. Donc là, on n'est pas dans l'acquisition de titres de manière durable. C'est pour placer un excédent de trésorerie revendu rapidement. On est donc dans le cas des valeurs mobilières de placement. Il faudra également enregistrer les frais liés à l'acquisition de ces titres, puisqu'on passe par l'intermédiaire en général d'un établissement financier. Donc des frais de courtage, les frais bancaires, et ces différents types de frais sont soumis à la TVA, qu'il faudra bien évidemment enregistrer. On se retrouve donc avec l'enregistrement comptable suivant. On a donc les titres du bois où l'entreprise souhaitait exercer un contrôle, les titres françois pour lesquels l'objectif était de faire une opération financière à long terme, et les actions et les obligations qui étaient le placement de l'excédent de trésorerie. On retrouve les frais de services bancaires sur lesquels on a de la TVA, et le tout donc est prélevé, la totalité du montant est prélevé sur le compte banque. Voilà, bon courage, je vous laisse à vos exercices. Merci, au revoir. Merci. Merci.